Je suis atteint de schizophrénie. Mes premières hallucinations commençaient à l'âge de 11-12 ans. Comme hallucination, j'avais des hallucinations visuelles. Je me voyais en train de tuer, faire du mal à quelqu'un. Et j'entendais des voix qui me disaient « Fais ça, fais du mal à cette personne-là, tue cette personne-là », des choses violentes. J'en avais une positive et une négative. Jamais su si c'était des voix qui représentait une personne. Si c'était une fille, un gars, plusieurs, une seule. Mais je sais qu'il y en avait eu, c'était quand un peu dans les bandes dessinées. On voit le méchant, on voit le gentil, c'était un peu ça. Et le méchant qui trouvait tout le temps le bon truc pour aller dans le mauvais, en fait. J'ai eu des moments, les hallucinations qui sont venues très très fortes d'un coup. J'ai commencé à être violent avec ma mère. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu peur, quoi. C'est vrai que c'était... J'ai eu peur. Et du coup, on a eu l'idée d'aller voir un psychiatre. On a été voir le médecin, donc mon psychiatre. Et on lui a dit, parce qu'en fait, il m'avait diagnostiqué psychotique névrotique. On lui a demandé « qu'est-ce qu'il a ? » Parce que c'est pas un diagnostic, ça, c'est un terme qu'on met sur plein de maladies. Et maman lui a dit « est-ce qu'il est schizophrène ? » Parce que maman avait été faire plein de recherches. Et il a dit « oui, Jason est atteinte de schizophrénie. » Donc j'ai essayé plein de médicaments, des neuroleptiques, plein de médicaments qui ont tous échoué. Donc au début, en fait, ce qui était en plus, pas déstabilisant, mais qui plombait le moral, c'est qu'à chaque fois, pendant une semaine, je me sentais super mieux, ça allait mieux. Puis après cette semaine-là, pouf, ça retombait, puis ça allait encore de pire en pire. Donc on changeait de molécule et paf, ça faisait exactement pareil. Un jour, je me réveille, journée normale. Et puis là, mes parents, ils me disent « bon, on t'emmène à l'hôpital parce qu'on voit que t'es pas bien, que j'avais dû m'énerver. » Et là, en fait, mes parents, on m'emmène vers la voiture. Donc je fais comme si j'avais rien en tête, mais j'avais prévu un truc. Et une fois dans la voiture, une fois que les pareaux viennent assis, je me suis dit « bon, c'est le moment, là, ils peuvent plus me courir après. » Donc je suis partie, j'ai sauté une clôture. Mon père, il a dû me courir après pendant 500 mètres, se jeter sur moi, me bloquer, et m'emmener dans la voiture de force. Ce jour-là, c'est ce que je me rappellerai toute ma vie, c'est le visage de mon père et de ma mère en larmes, en pleurs, qu'ils devaient se dire « mais, enfin, c'était horrible. » Parce que je voyais mes parents pleurent à cause de moi, mais je pouvais rien faire, quoi. Et au bout d'un moment, ça s'est calmé quand on approchait de l'hôpital. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai revécu ce que j'ai vécu. Et là, je me suis dit « c'est horrible, j'espère que je ne le revivrai plus jamais. » Le moment le plus dur, les moments les plus durs, parce que c'est des moments où je me souviendrai toute ma vie, c'est des moments où, en fait, c'est tout bête. Mes frères et soeurs, ils passent, hop, je les fais un croche-pattes, alors qu'ils n'ont rien demandé, quoi. C'était comme ça, c'est un réflexe. Enfin, c'est un réflexe, je ne sais pas si un peu plus, c'est un réflexe, « Maman, comme elle m'a dit, elle m'a vu mon visage, elle me sent bien, je suis vraiment beaucoup mieux, je vis avec ma maladie, je n'ai plus de problème. » Et plus tard, moi, vraiment, ce que je voudrais faire, c'est en priorité créer une famille et aussi pouvoir avoir mon exploitation. Je me vois, il y en a qui me disent « courageuse », je ne dirais pas « courageux ». Je dirais que je veux y arriver, enfin, voilà. Je ne dirais pas « courageux » à ce point-là, mais voilà, j'ai envie d'y arriver. N'ayez pas peur de la schizophrénie, c'est une maladie, certes, qui fait peur, mais c'est une maladie surtout que, souvent, la personne, elle va plus se faire du mal à elle-même qu'aux autres.